Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la photographie, à la culture photo, au métier de photographe. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve comme tous les deux semaines pour parler photo sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne et qui passionne toute la communauté de photographes à travers le monde. On va parler concours photo. Alors bon, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre. Pourquoi est-ce que vous devez arrêter de participer à des concours photo ? Eh bien, je vais vous apporter les réponses à cette question tout de suite, c'est parti. Bon allez, j'avoue, il n'y a pas que des mauvais côtés au concours photo. J'ai moi-même participé déjà à des concours par le passé. Je vais certainement participer à des concours à l'avenir. Mais c'est important de signaler, en tout cas je me devais, j'avais envie de partager avec vous les mauvais côtés des concours photo parce qu'il y en a. On va aborder évidemment les bons côtés parce que les concours photo aujourd'hui, c'est certainement un des outils, si pas l'outil marketing le plus efficace pour booster une carrière de photographe. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais aujourd'hui vraiment le sujet, c'est pourquoi certains concours sont nocifs ou pourraient être nocifs pour votre carrière. La première raison pour laquelle je pense qu'il faut reconsidérer le fait de participer à des concours photo, c'est que tous les photographes qui vont le faire, ils vont de toute façon être influencés par ces concours. C'est-à-dire que le travail photographique que l'on va soumettre, que l'on va proposer à ces concours photo, à ces organisations, le travail, il va devoir plus ou moins s'adapter. Alors, pas qu'à la thématique, c'est un fait évident, mais ça se voit trop souvent en fait. Je vais vous donner un cas concret, vous allez comprendre. Dans la photographie animalière par exemple, il y a énormément de concours photo dans la photographie animalière. Et surtout, souvent, les carrières de photographe animalier vont se faire sur base de leurs résultats au concours photo. Aujourd'hui, on le constate, j'en ai parlé d'ailleurs avec mon ami Michel Loutremont, et je vais vous mettre deux, trois extraits de mon échange avec lui aujourd'hui dans cette vidéo. J'en ai parlé avec lui, trop souvent aujourd'hui, des photographes vont adapter leurs photos pour gagner des concours. Tu as des espèces d'effets de mode, des photos de la neige par exemple, ou des photos, je ne sais pas, en contre-jour ou ce genre de truc. Et les gens voient que ces images-là ont été primées les années précédentes et donc essayent de reproduire la même chose. Mais en fait, en faisant ça, ils cachent juste leur créativité, leur sensibilité face à la nature. Et ce n'est pas un truc qu'il faut reproduire. Donc, ils ne sont plus dans une démarche où ils vont aller prendre des photos pour leur simple plaisir ou pour un client. Ils vont se dire, ok, aujourd'hui, ce qui marche dans les concours photo, c'est telle photo, du coup, je vais aller produire telle image. Et les dérives peuvent aller beaucoup plus loin. On a déjà parlé de ça dans mon podcast avec mon invité Martin Delicourt, qui est un photographe animalier que je salue d'ailleurs, où lui-même expliquait qu'effectivement, il y a beaucoup trop de dérives de la part des photographes par rapport aux concours photo. Ils vont trop souvent vouloir créer du contenu, créer des photos dans le simple et unique but de gagner des concours. Et là, les dérives, elles sont infinies. Les concours photo, c'est tellement devenu à la mode ces dernières années. Il y en a vraiment partout. Les gens pensent que quand tu gagnes un concours photo, tu deviens une superstar, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils veulent faire l'image la plus incroyable et la plus extraordinaire possible. Et pour ça, ils vont parfois mettre, en tout cas pour la photo nature, la nature justement en défaut et dans le mal. Par exemple, mettre un appareil photo grand-angle dans un nid pour avoir la femelle qui a atterri avec de la nourriture dans le bec ou des trucs comme ça, c'est des choses à ne pas faire du tout. Et c'est des images qu'on voit encore maintenant dans les concours photo, qui sont des images qui en effet sont sensationnelles. Mais on sait très bien que ce genre d'image-là a mis en péril la nichée de l'oiseau ou a mis en péril la vie d'un animal ou ce genre de trucs. Et ça, c'est vraiment l'aspect pour moi le plus négatif du concours photo, c'est que parfois on voit vraiment des trucs ridicules. Tu vois parfois des animaux qui sont déplacés à certains endroits, je pense par exemple à des grenouilles ou à des insectes, pour faire l'image parfaite. Mais en fait, juste en déplaçant l'animal, tu mets sa vie en risque pour une photo, c'est un non-sens. C'est vraiment, il ne faut pas faire ça. Donc moi, ma première grosse critique que j'ai à faire par rapport à ces concours, c'est qu'il faut arrêter d'adapter ces photos pour des concours. Et ça, c'est une vraie dérive dans le domaine, dans l'industrie de la photographie aujourd'hui, qu'on constate dans plein de genres. La photographie animalière, c'en est un, mais le photojournalisme, on voit ça aussi. On voit certainement ça aussi dans la photographie de mariage, parce qu'il y a des concours photo qui sont vraiment très spécialisés. On voit ça dans la photographie de drones. En fait, maintenant, il y a des concours photo pour tous les genres de photographie. Donc, il n'y a pas de raison que les dérives ne soient limitées qu'à la photo animalière ou qu'au photojournalisme. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on soumet une photo pour un concours photo, on se remet au jugement des autres. Les autres, c'est qui ? C'est le jury. Alors, ce jury-là, évidemment, lorsqu'on participe à un concours photo, il faut absolument savoir quels seront les membres du jury, qui va juger votre photo. Pour plein de raisons, je vais revenir là-dessus dans la partie sur les avantages de participer à un concours et comment participer à un concours. Mais lorsqu'on soumet une photo à une organisation de concours photo et que le jury va être finalement les seules personnes qui vont juger votre photo, c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que chaque membre du jury a de toute façon des affinités avec tel ou tel genre, tel ou tel style, tel ou tel sujet photographique. C'est impossible d'avoir une impartialité totale. Et donc, par conséquent, en fait, vous vous soumettez tout simplement aux jugements de parfaites inconnues, même s'ils sont tout à fait reconnus dans l'industrie, aux jugements de parfaites inconnues qui vont être complètement décisifs sur la photo finale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un membre du jury ne va pas élire la même photo qu'un autre membre de jury potentiel. Pour un jury donné, la photo gagnante ne sera jamais la même. Et j'insiste lourdement sur le jamais que si c'était un autre jury qui allait la juger. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup de jury photo. Donc, j'étais de l'autre côté du miroir. Et en fait, quand tu vois, c'est assez rigolo parce que les gens, si on fait la même sélection une semaine après, je suis sûr, on a des prix différents. C'est vraiment la photo qui va nous marquer à l'instant T avec ces personnes-là. On est 5-6 et c'est une discussion qui se crée autour des images. Et c'est vraiment ces 5-6 personnes à un instant T qui choisissent cette photo-là. Tu refais la même sélection, même deux heures après ou je ne sais pas, le matin à la place de la soirée, tout est différent. Donc, à ce niveau-là, c'est forcément frustrant. C'est d'ailleurs une des autres raisons pour lesquelles j'ai envie de dire arrêter de participer à des concours photo. C'est que ça génère tellement de frustration et de stress. Comment bien accepter le fait que votre photo qui peut être la plus canonissime, la plus belle, celle avec la plus grande et la plus belle histoire. Comment expliquer et comment justifier le fait que votre photo n'est pas gagnée en concours et que celle d'un autre l'est gagnée. Donc, la frustration et le stress que ça engendre, forcément, ce n'est pas la chose la plus agréable à vivre au quotidien. Un concours photo, c'est un jeu. Et donc, même si on ne remporte pas, en fait, c'est tellement abstrait. Si tu es dans la phase finale de sélection, il va rester peut-être 3 ou 4 000 images dans un concours photo. Les 3 ou 4 000 images méritent un prix. Donc, c'est vraiment un jeu. Il ne faut pas que les gens s'arrêtent à ça parce que je pense que ça peut démoraliser des jeunes qui débutent de la photo ou qui envoient à des concours photo. Et ils ne sont pas sélectionnés, ça va les démoraliser à max alors que c'est juste un jeu. Quelque chose qu'on voit assez souvent et que j'ai quand même peut-être l'impression qu'on le voit de moins en moins avec les années tellement que ça a été décrié, c'est qu'aujourd'hui, les concours photo, surtout ceux, surtout les petits, ceux qui sont organisés par des marques ou des magazines, mais la majeure partie des gens qui organisent aujourd'hui des concours photo, ils le font dans le simple but de recevoir des photos gratuitement qu'ils vont pouvoir utiliser après à des fins commerciales ou autres. Et donc, chaque fois que vous participez à un concours photo, s'il vous plaît, veillez à lire les conditions générales, à lire le règlement. La plupart du temps, vous verrez que lorsque c'est des petits concours, on va vous demander de participer avec une ou deux ou dix photos, mais vous devez céder, léguer tous vos droits sur ces photos à l'organisation. C'est absolument indécent. On est proche, on ne peut pas considérer ça comme du vol parce que vous êtes censé accepter ces conditions et donc c'est un accord. C'est un accord tacite entre deux parties, mais on n'est pas loin de l'exploitation. C'est-à-dire que vous allez avoir des acteurs, des organisateurs de concours qui vont vous appâter littéralement avec des grands prix. Allez, on va vous offrir le meilleur appareil photo du moment, on va vous offrir 5000 euros pour le gagnant. Mais en échange, non seulement vous allez devoir certainement payer, pas toujours, mais vous allez devoir payer pour participer au concours, mais surtout vous allez devoir léguer tous vos droits sur les photos, que vous gagnez ou pas. C'est-à-dire que dès le moment où vous uploadez votre photo pour participer à ce concours-là, c'est terminé, vous perdez tous vos droits. Vous les avez légués à l'organisateur. Donc si le mec, l'organisateur, l'entité, elle veut les utiliser pour en faire des tirages sur ses bons sites, elle peut. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent dans les concours photos. Alors aujourd'hui, la plupart des organisations sérieuses des concours photos ne demandent pas ça. Certes, elles vont demander dans les conditions générales que vous leur cédiez les droits d'auteur sur des utilisations très spécifiques. Et ces utilisations, souvent c'est quoi ? C'est à des fins promotionnelles pour promouvoir le concours. Donc typiquement, lorsqu'ils vont annoncer les gagnants ou lorsqu'ils vont annoncer les finalistes, ils vont pouvoir utiliser vos photos. Admettons que vous ayez été finaliste ou vous avez gagné. Ils vont pouvoir utiliser ces photos-là dans le cadre de promotion du concours où ils vont pouvoir les envoyer à la presse pour que la presse puisse en faire la promotion. Potentiellement, ils vont aussi pouvoir en faire une exposition. Utilisez votre photo dans des livres, dans les catalogues et les portfolios finalement des gagnants de chaque année. Voilà, ça c'est à mon sens des droits qu'on cède de manière logique. Moi, si un jour je gagne qui c'est le Sony World Photography Award, évidemment que ça ne me dérange pas d'être publié dans le livre Sony World Photography Award de l'année. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple de livre. Ça c'est le portfolio des gagnants de 2020. Vous voyez qu'il est assez conséquent parce que ce n'est pas que la photo gagnante qui est reprise, mais vraiment tous les gagnants de chaque catégorie. Donc là typiquement, j'imagine que les photographes qui sont dedans n'ont pas été payés pour être dedans. C'est au moment où ils ont participé, ils ont dû céder leur droit d'auteur. Donc encore une fois, lorsque vous participez à des concours photo, veillez bien à lire les conditions et les règlements, c'est très important. Enfin, une autre raison pour laquelle il faut peut-être reconsidérer le fait de participer ou non, c'est que ça coûte vite cher. Beaucoup de concours aujourd'hui sont gratuits, mais la plupart sont payants et ils vont vous demander des frais de participation. Alors ça peut aller de 5 euros par photo jusqu'à 30, 50 euros, voire plus par photo. Là, on atteint des sommes astronomiques très rapidement si vous voulez participer à tous les concours qui existent. Alors certes, les prix sont des fois très avantageux, ils sont vraiment très attirants, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller dépenser plus de 1000 euros, voire peut-être des milliers d'euros chaque année pour simplement participer à des concours photo sans avoir la certitude de peut-être gagner ? Vous pourriez ne pas gagner, mais peut-être avoir des retours si vous gagnez le prix d'une catégorie ou simplement si vous avez tapé dans l'œil d'un des membres du jury. C'est quand même bénéfique, mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc encore une fois, est-ce qu'il n'est pas peut-être plus judicieux d'utiliser l'argent que vous allez dépenser dans les concours photo pour le placer autrement ailleurs de façon peut-être plus rentable en allant demander une lecture de portfolio par exemple ou en allant directement contacter un membre du jury et lui demander de participer à son workshop ou à une formation ou que sais-je. Il y a des façons peut-être plus intelligentes que de simplement dépenser son argent inutilement. Enfin, je dis inutilement, mais ça c'est libre à chacun de juger. Mais de dépenser son argent comme ça dans tous les concours qui existent. Et vraiment, pour l'avoir fait plusieurs fois par le passé, ça peut très 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 vite monter et ça peut très vite coûter cher. Tu vois, les concours photo, c'est quelque chose qui est assez dingue parce qu'il y a une grosse grosse visibilité de tes images. Si tu prends le cas du Wildlife Graph of the Year de Londres, l'expo extérieur, je pense, elle est vue par presque 60 millions de personnes, il me semble. Et puis l'expo intérieur à Londres même au Musée des sciences naturelles, elle dure six mois. Il y a plein de gens qui y vont et donc en fait, c'est super intéressant parce que ça montre tes images à plein de gens qui n'auraient pas vu tes images autrement en fait. Le fait de gagner un concours photo sur l'instant T où vous le gagnez, c'est énorme pour l'ego. Tous les médias veulent vous contacter, mais les répercussions se font sentir des années et des années encore après. Oui, exactement. Les répercussions, en fait, tu les ressens bien après parce que par exemple, en 2014, là, j'ai remporté la première fois le Rising Star. Et deux ans après, il y a une boîte de prod londonienne qui m'a contacté pour qu'on fasse un petit documentaire en Roumanie. Et ce documentaire-là, il a été publié par le National Geo par la suite et on en parle encore maintenant. Donc, le documentaire, il a eu lieu en 2016 et le fait que les gens me trouvent, c'est grâce au prix en 2014. Donc, les répercussions, elles sont vraiment à long terme. Ça, c'est extra. Ce n'est pas qu'à l'instant T où tu vas remporter le concours, où ça se passe. C'est vraiment dans les années qui suivent. Vincent Munier qui a gagné le même prix que Michel à plusieurs reprises, lui, il a gagné il y a 20 ans. Aujourd'hui, tout le monde continue à parler des différents prix qu'il a gagnés avec le BBC Wildlife 20 ans plus tard. Donc, ça a des répercussions vraiment très loin. D'ailleurs, en parlant de BBC Wildlife et en parlant de tricherie, j'ai cet exemple en tête où, il y a quelques années, il y a un photographe qui a utilisé un animal empaillé, littéralement un animal empaillé, qui a gagné le grand prix. Mais forcément, quelqu'un l'a grillé, on l'a dénoncé et il s'est fait retirer son prix. Bref, ça arrive assez souvent. Il y a même quelqu'un qui avait participé avec une photo d'un loup apprivoisé. Pareil, on lui a retiré son prix. Les concours photos, ça a du bien aussi pour l'aspect marketing. Ça a du bien aussi, je trouve, pour l'aspect d'éditing. Alors, le fait de participer en concours photo, ne participez pas avec vos meilleures photos, vos semi-me meilleures photos, si je puis dire. Participez avec la meilleure photo ou la meilleure série de votre travail. Ça ne sert à rien de participer avec des ok photos ou des photos qui récoltent quelques likes sur Instagram et qui marchent plus ou moins bien sur Internet. Non, vous devez faire un vrai travail d'éditing. Vous devez prendre le temps de vous asseoir derrière votre ordinateur, de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à vraiment sélectionner et choisir la meilleure série, la meilleure photo, la photo la plus impactante qui potentiellement va vraiment vous permettre de gagner un concours photo. Et rien que ce travail d'éditing, c'est un vrai travail que chaque photographe devrait prendre le temps de faire avec ses photos. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est absolument indispensable pour vous, vous permettre de comprendre où vous en êtes dans la photo, où vous en êtes dans votre travail et peut-être essayer de corriger le tir à l'avenir. Donc, ce travail d'éditing, c'est peut-être un des grands points forts de ces concours photo, c'est qu'il vous oblige à vraiment analyser votre travail, à être le plus objectif possible avec votre travail et à prendre le temps de choisir là où les meilleures photos sont les plus impactantes. Bon, après, il y a évidemment les prix, les prix intéressants qu'on peut gagner. Donc, je vous disais, des fois, il y a des concours photo, vous pouvez gagner du matériel photo pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des fois, c'est simplement du cash, enfin, je dis simplement, mais des fois, on parle de 10, 15, 20 000 euros. Et lorsqu'on est photographe indépendant, le simple fait de gagner 10 ou 20 000 euros par an lorsqu'on gagne chaque année, peut-être, il y a des gens qui gagnent chaque année, c'est un vrai soulagement financier. Donc, il y a vraiment des gens qui, dans leur business model de photographe, vont investir du temps et de l'argent chaque année dans l'espoir d'aller chercher cette somme d'argent qui va leur permettre de vivre ou de financer des projets. Donc, ça, c'est évidemment très important et très intéressant dans la carrière d'un photographe. Vous allez me demander comment est-ce qu'on peut participer à des concours photo de la meilleure des manières. Alors, moi, je n'ai jamais gagné de concours photo et je ne pense pas que je les gagnerais de si tôt parce que la dernière fois que j'ai participé, c'était il y a 5 ans. Je ne suis pas le mec le plus assidu là-dedans, mais bon, j'aimerais évidemment, comme tout le monde, en gagner un jour parce que je sais que ça va vraiment me permettre d'avoir une vraie crédibilité, une légitimité dans l'industrie photo, surtout si j'ai envie un jour de percer dans la photo animalière ou dans le photojournalisme. C'est vraiment deux industries où les concours photo sont vraiment très importants. Comment bien participer ? Je pense que la première chose à faire, c'est déjà choisir les bons concours. Comme je vous ai dit, il en existe des milliers à travers le net. Choisissez les meilleurs, les plus pertinents, les plus prestigieux. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire une liste de mes 20 préférés. Choisissez, faites la différenciation entre les concours gratuits et les concours payants. Pour les payants, je dirais qu'il faut choisir ceux qui correspondent le plus à votre style. Il y a des concours photo qui sont tellement généralistes que votre chance de gagner est très très faible. Donc, allez vraiment vers ceux qui correspondent le plus à votre style. Allez analyser les précédents gagnants. Pareil, vous allez voir les gagnants du Sony World Photography Awards. Ça ne va pas être le même genre de gagnant que le World Press Photo ou que le Landscape Photographer of the Year. Allez analyser les genres de gagnants que c'est chaque année. Et si vous pensez que votre style matche plus ou moins avec les précédents gagnants, peut-être que vous avez une chance de gagner. Donc vraiment, ça c'est très important à faire un vrai travail d'analyse sur chaque concours photo. Par rapport aux payants encore, je pense que la vraie limite à se fixer, c'est de ne pas les dépenser plus de 30 euros par photo soumise. Sinon vraiment, on arrive dans des excès, dans des abus beaucoup trop gros. Et je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je pense qu'il faut vraiment participer à un concours photo comme on postulerait un job. C'est-à-dire vraiment faire un travail d'analyse et aller sélectionner ceux qui sont le plus pertinent. Quand vous postulez un job, vous n'allez pas postuler à tous les jobs du monde. Vous allez aller postuler à celui qui correspond le plus à votre profil, à celui qui correspond le plus à vos centres d'intérêt. Pareil pour un concours photo. Comme je vous l'ai dit, présentez le meilleur de votre travail, la meilleure photo. Souvent, il y a des concours photo qui vous obligent à choisir une photo qui a été prise dans l'année écoulée. Pas toujours le cas. Des fois, vous pouvez choisir dans vos archives qui datent d'il y a 5 ans. Mais la plupart des concours photo, vu qu'ils sont annuels, ils vont vous demander une photo prise dans les 12 derniers mois. Donc, à vous d'aller choisir la meilleure photo ou la meilleure série des 12 derniers mois. C'est très important. Quand il y a des jeunes qui me demandent un peu comment faire la sélection pour un concours photo, moi, je dis envoyez juste les images qui, pour vous, vous semblent les meilleures. Même si elles ne sont pas sélectionnées, vous renvoyez ces images-là. L'année suivante, elles vont peut-être être sélectionnées. Par exemple, pour revenir au Rising Star, en 2014, j'ai une image de bus dans la série de 6. C'est une bus variable dans le givre. Et cette image-là, je l'ai faite en 2010. Et je l'ai présentée 4 années de suite. Parce que je l'aimais bien. Et ça a mis 4 ans à ce qu'elle soit sélectionnée. Donc, une fois qu'on prend une image, il faut la retenter, ainsi de suite. Et puis, voilà, à un moment donné, ça passe. Renseignez-vous aussi sur les juges, sur le jury. Quel genre de personne sait ? Quel genre de photographe ils aiment ? Allez voir peut-être leur profil d'Instagram et voir les gens qu'eux-mêmes suivent pour savoir si vous avez peut-être une chance de matcher avec eux. Je ne vous dis pas d'adapter votre travail au jury. Je vous dis juste, avant de postuler, avant d'envoyer votre photo, faites un travail de recherche et allez voir vraiment si vous avez peut-être une chance de gagner. Si vous voyez que tous les membres du jury sont à fond dans la photo abstraite, un peu mindfuck, full couleur, et que vous, en fait, vous êtes dans la street documentaire noir et blanc, il y a quand même peu de chances que vous gagnez. Donc, voilà, faites un petit travail d'analyse avant. Renseignez-vous aussi sur les anciens lauréats. C'est très important. Souvent, on constate que chaque concours photo va élire le même genre de photo. Alors, le même genre, c'est difficile à dire, à définir exactement ce qu'est le même genre, mais vous allez retrouver certaines similitudes, aussi bien peut-être dans le storytelling que la touche esthétique. Je sais que le Sony World Photo, ils aiment beaucoup cet aspect documentaire. À mi-chemin entre le photojournalisme et le photo documentaire et la photo artistique, c'est un peu un mix de tout. Et chaque année, souvent, les gagnants des grands prix du Sony World Photo Awards, c'est le même genre d'histoire, quoi. Alors, le sujet traité, évidemment, chaque fois différent, mais la démarche est plus ou moins la même. Donc, allez voir ceux qui ont gagné chaque année. Ça vous donnera aussi, ça vous aidera à vous positionner par rapport à la série que vous allez choisir. Respectez le thème. Chaque concours a des thèmes. Et des fois, chaque concours a même des catégories. Donc, vraiment, allez respecter ça. Sinon, vous allez de toute façon vous tirer une balle dans le pied, vous allez être disqualifié directement. Ça, ça ne sert à rien. Alors, j'ai écouté pas mal d'interviews de membres du jury de concours prestigieux. Ce qui revient le plus souvent dans leurs conseils, lorsqu'ils disent comment vous pouvez participer et comment gagner un concours photo, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'ils demandent vraiment à ce que... En fait, eux, ils cherchent quoi ? Ils cherchent quelque chose qui n'a pas déjà été vu. Ils cherchent de l'authentique, de l'unique, du what the fuck. C'est vraiment ça qu'ils cherchent. Donc, allez postuler, allez envoyer une photo de quelque chose qui n'a pas déjà été vu et revu et re-revu. Alors, je vous avoue que dans les concours photo animalier et dans les concours photo de paysage, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est plutôt l'inverse qui se produit. J'ai l'impression que les tendances, c'est ce qui marche. Dans la photo animalière, il y a vraiment un style esthétique qui est très reconnaissable et qui gagne plus ou moins chaque année. Un style esthétique qui est tout à fait inspiré de ce que Vincent Munier a créé à une vingtaine d'années. Dans les photos de paysage, bizarrement, ils aiment les longues expositions, ils aiment les photos très grand angle, ils aiment le focus stacking, ils aiment tout ce genre de trucs qui, moi, personnellement, ne me parlent pas spécialement, mais c'est chaque année où on voit que c'est des gagnants comme ça qui gagnent des concours de photos de paysage. Par contre, dans les concours plus photojournalistiques, plus de photos documentaires, là, on va vraiment chercher des sujets complètement inédits, des sujets qui frappent, des sujets qui n'ont pas déjà été vus. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, gardez ça en tête lorsque vous postulez, lorsque vous présentez une série de photos pour un concours. Et enfin, renseignez-vous aussi sur le processus de sélection. C'est-à-dire que des fois, il y a des concours où, directement, les membres du jury vont avoir leur mot à dire du début à la fin. C'est eux qui vont faire toute la présélection et puis qui vont établir une shortlist, et puis les finalistes, et puis les gagnants. Tandis que, dans la majeure partie des concours, ça va plutôt être une équipe interne qui va faire la présélection, qui va choisir une shortlist finale, et cette shortlist va être présentée aux jurys qui vont finalement élire la meilleure photo gagnante. Voilà. Qu'est-ce qui est mieux ? J'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand je participe à un concours photo, je ne participe pas tant avec vraiment l'espoir de gagner, parce que je sais qu'il y a très peu d'espoir, mais je me dis, tiens, il y a tellement du jury prestigieux, tellement du jury qui va peut-être pouvoir m'aider dans ma carrière, parce que j'ai envie qu'ils voient mes photos, j'ai envie qu'ils se rendent compte que j'existe, même si la plupart des photos sont soumises de façon anonyme, donc les membres du jury, lorsqu'ils vont juger des photos, ils ne savent pas du tout quel photographe a pris telle photo. C'est pour des soucis d'impartialité, forcément. Mais peut-être que si votre photo va le marquer, va lui taper dans l'œil à ce membre du jury, il va la shortlister, il va peut-être la mettre gagnante, ou deuxième ou troisième de telle catégorie, et puis là, s'il associe la photo à votre nom, peut-être que c'est une chance pour vous forcément d'avoir un nouveau contact. C'est un nouveau contact dans le réseau de la photographie, peut-être un potentiel futur job ou une potentielle future opportunité. Mais moi, la première chose que je fais quand je participe à un concours photo, c'est regarder qui sont les membres du jury et comment est-ce qu'ils pourraient potentiellement m'aider dans ma carrière. Je suis tombé sur un article très intéressant, je vais vous mettre le lien en description, c'est un article en anglais où il y a pas mal de... soit des participants, des grands gagnants à des concours, ou soit des membres du jury qui donnaient des conseils à des photographes qui veulent participer. Mais il y a surtout une citation que je vais vous lire ici. C'est pas tant une citation, c'est plutôt des questions à se poser. C'est quelqu'un qui dit, voilà, moi, quand je participe à un concours photo, j'aime pas trop ça, mais si je devais continuer à en faire, il y a quelques questions que je dois me poser. Quel est mon travail ? A qui ai-je envie de montrer mes photos ? Est-ce que ma participation va m'être bénéfique à moi ou à mon travail ? Qui verra mon travail s'il est évalué ou s'il est publié ? Quelle est ma réelle chance de gagner et combien de participants y a-t-il ? Est-ce que le concours est payant ? Est-ce que les conditions de participation sont floues par rapport au copyright ou sont-elles très claires et légitimes ? Est-ce que le coût de participation est justifié ? Est-ce que je peux utiliser cet argent d'une manière plus rentable ou d'une manière plus stratégique en contactant une personne plus intéressante à la place ? Quels travaux ont déjà gagné ou ont déjà été publiés par cette organisation ? Et enfin, qui juge le travail et qui sont ses juges ? Voilà toutes les questions que cette personne se pose avant de participer à un concours photo et je trouve que ça finalement, ça résume très bien tout ce que je viens de vous dire pendant 20-30 minutes là. C'est vraiment les questions qu'il faut se poser et qui vont vous permettre de dire si, oui, c'est pertinent de participer à tel concours photo ou non, ça ne vaut pas la peine. Et je pense que beaucoup trop de gens passent cette étape beaucoup trop vite et se disent, ce concours photo a l'air génial, le prix a l'air génial, je participe, hop ! Et ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Alors, si ils ont à perdre, ils ont à perdre peut-être le copyright sur leurs photos, ils ont à perdre de l'argent, ils ont à perdre peut-être du temps. Il y a beaucoup de choses à perdre et donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir, de vous dire, est-ce que je participe ou non à ce concours ? Est-ce qu'il va m'être bénéfique ou non ? Je vous ai dit que je terminerais cette vidéo avec une liste de plusieurs concours. Alors, je vais vous les dire. Donc, il y a le Taylor Wessing Photography Portrait Prize qui est pour le portrait. On a, comme je vous l'ai dit, le Sony World Photography Awards qui est un de mes préférés, qui est absolument incroyable. Le International Photography Awards de l'organisation très connue, le IPA. Le World Press Photo qui est le, le concours immanquable pour tout amateur de photojournalisme. World Press Photo. D'ailleurs, petit aparté, vous voyez, j'ai tous les livres des portfolios de concours. Chaque année, je les achète. Chaque année, je les ai depuis plus de 10 ans, les 10 dernières années. Et en fait, ça me permet quoi ? Ça me permet vraiment, moi, de voir où en est l'industrie de la photo aujourd'hui. Chaque année, je me mets à jour. Voilà, ici, le portfolio du dernier Wildlife Photography of the Year. Et ça me permet de voir les tendances. Ça me permet de voir quelles sont les photos les plus emblématiques de notre époque. Et lorsque je reprends les 10, 20 dernières années à travers ces portfolios, je vois vraiment l'évolution de la photo. Donc même d'un point de vue culturel et historique, c'est ultra intéressant. Donc voilà, on les trouve super facilement sur le marché de l'occasion. Donc allez jeter un œil. Mais voilà, moi, ceux vraiment que j'achète chaque année, c'est le Wildlife Photography of the Year, le Sony Photography Awards et le World Press Photo qui sont vraiment les trois plus emblématiques. Bref, je continue avec ma liste. Donc je vous ai dit le World Press Photo, le Wildlife Photography of the Year. Vous avez dans un autre domaine de la photographie animalière, le GDT, European Wildlife Photography of the Year. Vous avez les trois concours du National Geographic qui sont le NatGeo Nature Photography of the Year, le NatGeo Travel Photography of the Year et le NatGeo Photocontest. Alors tous ne sont pas disponibles. En tout cas, je sais qu'en Belgique, ils ne sont pas tous disponibles pour les Belges, pour les Français, je ne sais pas. Mais voilà, allez voir les conditions de participation. Puis vous avez le prix de la photographie Paris, le PX3, l'Istanbul Photo Awards, le concours Photomontier, le Fine Art Photography Awards, le Siena International Photo Awards, le Hasselblad Award, le Dutch Bors Photography Foundation Prize, le Hamdan International Photography Awards, le Nikon Photocontest, l'iPhone Photography Awards et enfin le International Landscape Photography of the Year. Voilà, ça en fait 20. C'était très rapide, je vous les mets en description, allez voir. Mais pour moi, c'est 20 concours photos qui valent vraiment la peine d'avoir un oeil dessus, allez voir qui sont les membres du jury d'une année à l'autre et jetez votre dévolu dessus. Peut-être que votre carrière va changer du jour au lendemain si vous gagnez un de ces prix. Peut-être que pas, mais peut-être que oui. Voilà donc pour cette vidéo dédiée aux concours photos. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que dorénavant, vous n'allez plus participer à des concours de manière impulsive et irréfléchie. Prenez le temps, vraiment. Moi, c'est dans mon projet de participer à des concours à l'avenir, mais je n'ai encore jamais vraiment pris le temps de me poser, d'éditer mes photos, de choisir la série la plus impactante et de me dire, voilà, je consacre plusieurs semaines, voire un mois de mon année à vraiment préparer mes candidatures et mes participations à des concours. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, le petit pouce bleu, le commentaire en dessous. J'adore lire vos commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, donc c'est facile. Donc, laissez un commentaire, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement, déjà la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et dans deux semaines pour une nouvelle vidéo YouTube consacrée à la photographie. Merci à tous et ciao.